Même avec la patte folle, on est là, fraîche, en rose. Réunis avec vous aujourd'hui à Marrakech, dans le désert d'Agafe. Réunis avec vous aujourd'hui à Marrakech. Et on va dans une destination un peu ensoleillée, comme ça. Je vous laisse un peu le suspense encore, mais c'est trop bien. On a déjà tout mis dans le titre. Tu crois ? Je pense. Ok. Bref, donc là on est beaucoup, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout le monde en fait. D'influenceurs, de staff, ils ont privatisé un avion pour qu'on puisse se rendre au Maroc. Ouais. Et c'est trop bien. Franchement c'est dingue. On est trop contents. Bah pour ça, ce sera la deuxième fois qu'elle part au Maroc. Parce que vous avez déjà vu le vlog, il est d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Et pour moi ce sera la première fois, donc j'ai trop hâte de découvrir du coup ce nouveau pays pour moi. Et en plus ce sera dans le désert, donc vraiment il va faire beau, il va faire chaud. Contrairement à là, il fait très très froid. J'ai veste, col roulé, j'ai encore un top en dessous et j'ai mon manteau. Pour vous dire à quel point il fait froid dans ce printemps. Donc on se retrouve là-bas, ça va être trop bien, on a trop hâte. Donc à tout à l'heure. On avait rendez-vous à 9h à l'aéroport Charles de Gaulle avec l'équipe Secrets de Loli. On était tellement nombreux, comme on vous le disait, 90 créateurs de contenu, des investisseurs. Et bien évidemment toutes les équipes Les Secrets de Loli. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça va vous plaire, que la musique... On a travaillé plus, on est sûr que ça va être très bien. J'espère, on espère et on se connaît ça, je pense. Ouais, franchement, merci. On a bossé. Ah, merci. Hello mamacita. Moi aussi, ça va pas à ce point. Ouais, ben ça va pas. Mais bon, c'est la vie. Impressionnant, la team Les Secrets de Loli avait carrément privatisé des comptoirs pour qu'on puisse s'enregistrer et ensuite embarquer dans le LSL Airways. Avant d'embarquer, on s'est aussi arrêté pour acheter quelques snacks, petits bonbons, petits gâteaux et on a eu des petites bouteilles d'eau Secrets de Loli. Puis on a tous embarqué dans un bus qui nous a mené jusqu'à l'avion, qui était d'ailleurs situé sur le tarmac. Hello. Hello. Bienvenue, c'est notre blague et on est très bien accompagnés. Avec une montée infaillable. Voilà. Un bon bolide, vraiment, un bonheur de dos. Qui la peut ? Personne. Elle fait le mati. Hey, et quand on a embarqué, on s'est rendu compte que l'avion était personnalisé de l'intérieur et ça, c'était génial. Très Loli, nous vous souhaitons un très bon voyage et une expérience exceptionnelle. Bien arrivé et il fait super chaud. Là, on se dirige vers les voitures. Donc apparemment, ce sont des voitures avec 10 places. Donc trop contente. Il fait très très beau, au moins 30 degrés. Et ça fait du bien d'avoir quitté un peu le froid de Paris. C'est arrivé. C'est parti. C'était réservé et c'est juste incroyable. Franchement, c'est énorme. Il y a carrément une carte avec le plan de tout l'événement. Donc là, vous avez tous les petits bungalows. Vous avez du coup la scène principale. Et puis franchement, c'est juste dingue. Franchement, c'est une dinguerie. Petit room tour de notre chambre. Donc on est vraiment sur une tente aménagée en plein désert. Très mignon avec une petite déco. Franchement, tout s'est bien passé. Mais juste le soir, il a fait super froid dans le désert. Et quand on est arrivé, voici ce qui nous attendait. Donc un petit mot du coup de la fondatrice de Secrets de Loli. Une jolie capillaire et cette jolie trousse trop mignonne. Idéal pour mettre ses produits capillaires ou même son make-up. Trop bien. Le LSL Souk. Franchement, on a été gâtés des épices, des sacs, de la déco, des produits, les secrets de Loli. On a pu choisir ce qui nous plaisait et tout était gratuit. Dans ma cuisine, que je serai réunie avec vous aujourd'hui à Marrakech, dans le désert d'Agafe. C'est un jour particulier. C'est un jour magnifique. C'est un jour de célébration. C'est un jour où c'est une consécration pour la cause. Parce que oui, c'est une cause. Pouvoir porter ses cheveux au naturel il y a 15 ans, c'était quasiment pas possible. Aujourd'hui, grâce à vous toutes, qui portez fièrement vos cheveux au naturel au quotidien, ce sont des milliers de femmes qui se réalisent et qui s'épanouissent. Et ça, c'est grâce à vous. Petite séance shooting. On essaie de faire des photos avec Mati. Et là, on va changer de spots. Donc, on s'accroche pour avoir quelque chose de cool. Non, non. Hello. Même avec la patte folle, on est là. Fraîche. En rose. On le répète, mais c'était vraiment sublime. On en a pris plein les yeux. On a galéré pour trouver des spots, pour faire des photos. Il y avait tellement de vent, mais on a eu de bons résultats. Dis-nous en commentaire ce que t'en penses. Puis, la nuit est tombée et c'était déjà le moment d'aller dîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le matin du départ et c'est bon, on doit y aller. Donc, je suis en train de récupérer ma valise. Attendez, je suis en contre-jour. Je vais récupérer ma valise que je dois fermer parce que les cars vont venir nous chercher. On a super bien mangé. On a fait des omelettes, principalement avec des crêpes marocaines. Et c'est parti, on s'en va. C'est le grand départ. Donc, C'est à remer sa botte parce que c'est compliqué. C'est un peu trop ambiancé, là. Il y a des crêpes. Il y a des crêpes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petite surprise de la marque Secrets de Lolli. Vous n'êtes pas prêts ? Regardez-moi ce bijou ! Il est trop beau. Donc, c'est le sèche-cheveux Secrets de Lolli. C'est la toute, vraiment, toute dernière sortie de la marque qui vient avec le Pink Power Mask. Et voilà. Donc, trop contente de l'avoir. Trop hâte de le tester. Et c'est sur cette belle surprise qu'on va terminer le vlog. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.